Musique Alors chers amis de Cap-France, chers amis Cap-Françaises et Cap-Français, tout l'été je vous ai parlé des sports, de loisirs, affaires sous l'eau, dans les airs, on a parlé de montgolfier, on a parlé de parapente, on a parlé de découverte aquatique, on a parlé de marche méditative, de randonnée pédestre, de randonnée en vélo, plein plein de choses à faire. Alors il y a une chose dont j'ai oublié de vous parler, il faut absolument le faire, on ne va pas dire que c'est un sport, mais presque quand même, on pourrait même créer une fédération française de randonnées pour soutenir le commerce local et les bistrots, ça pourrait être une bonne idée. J'avais entendu parler de la fédération française de l'apéro, Fédération française de l'apéro qui existe, qui a son siège à Paris, exactement. Et alors là c'est tout à fait particulier, je suis, j'ai fait une petite halle dans l'Ain, on est dans le très beau département de l'Ain, on est dans la région Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes qui est la région qui est dotée du plus grand nombre de villages vacances et d'hôtels club Cap-France, 24 au total. On est dans l'Ain, je suis avec Benoît Richoné, alors Benoît Richoné c'est un commerçant quand même très atypique, parce que vous avez un bistrot ambulant dans un vieux tube Citroën. Ça a démarré comment cette histoire ? C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis l'époque où je travaillais en Espagne, et je travaillais beaucoup en Andalousie et notamment dans la zone de Cadiz et pour moi c'est les plus belles plages de l'Espagne et donc je me voyais, je m'imaginais on va dire faire l'aller-retour entre le détroit de Gibraltar et Cadiz et un peu au-dessus dans un tube à vendre de la bière, des jus de fruits et donc cette idée n'a jamais été réalisée on va dire en Espagne et je suis revenu dans le coin il y a 4-5 ans et j'ai saisi l'opportunité de trouver un tube et donc ça a relancé l'idée et donc je me suis mis dedans et puis je cherchais à monter une activité dans le coin donc je trouvais que ça pouvait être le bon créneau On le signale, ce marché, vous êtes sur le marché tous les samedis tous les samedis, il y a deux ans maintenant Élu sixième plus beau marché de France Sixième plus beau marché de France, oui c'est un concours on va dire qu'a lancé l'année dernière TF1 et Jean-Pierre Pernault pour mettre en valeur le patrimoine et les marchés de France en général donc il y a eu un premier vote sur la région Rhône-Alpes où les gens votaient sur internet et donc Chatillon est sorti premier de la région Rhône-Alpes et de là 25 marchés ont été mis en valeur en France et donc TF1 est venu faire un reportage sur le marché de Chatillon et pareil en termes de vote on a fini sixième Mais nous vous parliez de Jean-Pierre Pernault qu'on aime bien, Jean-Pierre Pernault et puis tiens, puisqu'on parle de TF1 on va saluer au passage Laurent Mariotte qui est partenaire du Cap France sur le label 4 saisons on revient à votre tube La Bohème bistro ambulant alors vous tournez sur le marché de Chatillon-sur-Charlaronne mais vous faites aussi d'autres foires ou d'autres marchés dans la région ? Oui, oui, alors l'activité marché on va dire, ça se concentre le samedi et le dimanche parce qu'après les marchés il faut le dire que les marchés sont un peu en perte de vitesse avec une population un peu plus vieillissante et puis on va dire que les gens n'ont pas le temps d'aller sur le marché en semaine mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des foires vous avez une belle foire à Chatillon au mois d'avril des marchés sur le Beaujolais même à Lyon donc moi j'arrive quand même à faire un peu de distance mais voilà, du fait de la proximité et du néanamisme de la région je descends sur Lyon de temps en temps pour des marchés pour des foires pour des salons donc pas mal de choses à faire d'accord donc chers amis de Cœur France si vous êtes en village vacances dans la région Rhône-Alpes un samedi vous faites un petit crochet par Chatillon sur Châlaronne ça vaut vraiment le coup les gens qui viennent ici quelle ambiance se crée une vraie ambiance de bistrot ils s'installent, ils restent debout c'est ça on me demande souvent en hiver de mettre une tonnelle pour la pluie en été de mettre une tonnelle pour le soleil et si je pouvais avoir d'autres tables donc voilà, c'est un vrai point de rencontre c'est vraiment le bistrot ambulant je suis content d'avoir trouvé tout le nom parce que c'est vous qui avez trouvé le nom ouais, on parlait de zinc on parlait de comptoir tout ce qu'il y a autour du bistrot j'ai pensé à mobile, etc. etc. et ambulant je trouvais que ça a bien plus cool dans l'idée et puis le bistrot, ça parle à tout le monde et puis il y a la notion de voyage, de déplacement c'est ça c'est pour ça que je l'ai appelé un peu la bohème alors j'ai vu une belle pancarte pour terminer Benoît, boire un canon c'est sauver un vigneron c'est mon côté humaniste ouais, mais ça c'est bien ça donc on va sauver des vignerons on en sauve deux pour commencer c'est ça c'est un saver du rond du Beaujolais et puis c'est un beaujolais blanc donc pareil, il est déjà très connu c'est un beaujolais blanc c'est un beaujolais blanc